Bonjour, bienvenue dans Musica Unscriberet, installez-vous et mettez-vous à l'aise. Après avoir fait 5 épisodes sur des notions rythmiques et temporelles des sons, et bien maintenant on va enfin pouvoir évoquer leur auteur. Comme d'habitude, je vous suggère, parce que je ne peux pas vous y obliger, de regarder l'ensemble de la série Musica Unscriberet, surtout les 3 premiers épisodes. Parce qu'en plus de me rapporter des vues, ça vous permettra de comprendre tout ce qui sera dit dans cet épisode 9. Alors on commence. Si on revient sur l'épisode 1, on avait vu qu'il y avait une infinité de hauteur de son possible, puisque chaque fréquence de vibration de l'onde sonore donne une hauteur différente, plus grave ou plus aiguë. Mais en musique depuis le Moyen-Âge, on s'est restreint à certaines hauteurs de notes possibles. On les a nommées de la plus grave à la plus aiguë, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Je rappelle que deux notes portant le même nom ont une fréquence multiple l'une de l'autre. L'onde sonore d'un Fa4 vibre deux fois plus vite qu'un Fa3 par exemple. Sur la portée, on ne les écrira pas à la même place. Rappelez-vous, en clé de Sol deuxième ligne, le Fa médium est placé ici, et du coup le Fa supérieur est placé là. Du coup, on peut enchaîner plusieurs séries à la suite, et on n'est pas obligé de commencer sur un Do. Le truc à retenir par contre, c'est que l'ordre des notes ne change jamais. Un Sol est toujours placé entre un Fa et un La par exemple. Bon, maintenant que les bases sont posées et que les rappels sont faits, on va enfin pouvoir entrer dans la définition d'une gamme, notion de base de la théorie musicale. Une série de ces 7 notes, enchaînées dans cet ordre, et bien on appelle ça une gamme. Une gamme peut commencer par n'importe quelle note, et le nom de cette note détermine le nom de la gamme. Par exemple, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est la gamme de Ré. La note qui suit la dernière note de la série porte le même nom que la première. Cette note, c'est la tonique de la gamme. Tu retiens, hein ? Ré est dans notre exemple. La gamme peut être descendante ou ascendante. Dans notre exemple, on peut aussi dire Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Voilà. Bon, alors maintenant on peut rentrer dans le détail, et on va parler des intervalles entre les notes. J'attends ça depuis pas mal de temps, parce que c'est cette notion qui amènera plus tard à l'étude de l'harmonie. Et moi j'adore l'harmonie. Deux notes successives peuvent être conjointes ou disjointes. Deux notes qui se suivent dans l'ordre d'une gamme, dans un sens ou dans l'autre, sont conjointes. Do et Ré, Sol et La, Si et Do, Mi et Ré, Si et La, etc. Du coup, deux notes qui ne se suivent pas dans l'ordre de la gamme, et donc qui ont au moins une note d'écart, sont dites disjointes. Fa et La, Si et Mi, Sol et Ré, La et Do, Fa et Si, etc. Donc deux notes conjointes s'écrivent l'une sur une ligne de la portée, l'autre sur l'interligne, immédiatement au-dessus ou en-dessous. Forcément. Elles sont soit ascendantes, soit descendantes. Deux notes disjointes, par contre, s'écriront forcément en laissant au moins une ligne ou une interligne entre elles. Et là encore, elles peuvent être ascendantes ou descendantes. Une suite de plus de deux notes conjointes est appelée mouvement conjoint. Et une suite de plus de deux notes disjointes s'appelle mouvement disjoint. Ces mouvements également peuvent être ascendants ou descendants. C'est ce qu'on appelle des mouvements mélodiques. Et voilà. Alors encore une fois, si ça allait trop vite, vous pouvez toujours regarder plusieurs fois. Dans le prochain épisode, on va approfondir cette notion d'intervalle. Bonne continuation, faites-vous des câlins, écoutez de la musique. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada